Salut à tous c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle figurine de la marque Redman Toys vous l'avez vu sur le visuel, il s'agit du personnage de Jack Torrance dans le film Shining une copie certainement sortie dans le passé par un autre fabricant ou un autre artiste puisque c'est la spécialité de Redman Toys c'est pas la première figurine de la marque que je fais sur la chaîne généralement c'est de la bonne qualité, souvent des bodies très cheap et des mains très cheap mais au niveau du sculpte ils sont plutôt forts ce n'est pas également la première figurine de Jack Torrance que je fais sur la chaîne puisqu'il y avait déjà la figurine de Prison Toys qui a été présentée si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse aller voir juste là au dessus sur la notification avant de commencer la vidéo comme d'hab, maintenant ou pendant la vidéo le petit like qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis la petite cloche et toutes les notifications le visuel de la boîte toujours assez simple chez Redman Toys une boîte noire, le nom de la compagnie inscrit en rouge 1-6-KL collectible figure, c'est la RM-049 et le nom de la figurine elle s'appelle Jack le reste, une boîte à chaussures très simple, toute noire pas de visuel de figurine ni quoi que ce soit le plus simple appareil on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti pour le contenu allez, contenu de la boîte une boîte qui s'ouvre toujours sur un flap aimanté hop, petite moussette et on tombe sur le contenu contenu un petit peu plus développé que celui de Prison Toys puisqu'il y a des accessoires que l'on n'avait pas précédemment premier étage, on regarde après tout les accessoires ensemble dans le box deuxième étage, on retrouve la figurine et bien écoutez, on se détaille tout ça, c'est parti les accessoires avec cette figurine, The Shining on est parti, on a des mains pour une première chez les amis de Redman et bien on a des mains potables d'habitude c'est des mains super dégueu en plastique sans texture ni rien et bien là ils ont fait un petit effort dessus on a cette main là qui va permettre de tenir la clope cette main là pour tenir la hache cette main, pour la hache également, ça peut fonctionner et puis celle-ci aussi si on veut mettre la hache dans l'autre main donc quatre mains et deux sur la figurine on a ensuite une petite affichette enfin plusieurs affichettes, on va ouvrir ça avec le visage, Jack Torrent, The Shining et puis toutes les écritures qu'il y a quand il tape à la machine à l'écrire Masterpiece of Modern Honor et puis également les feuilles tapées en boucle sur la machine rien à l'arrière non plus la machine justement, elle est là les amis de chez Redman Toys nous la fournit Adler les touche bon dommage de ne pas avoir eu les lettres dessus donc là il tape à l'aveugle, le pauvre et puis elle est un petit peu destroy vous voyez cette petite partie là qui est amovible et qui permet de glisser mais du coup quand on la place, c'est pas super bien plat ça fait un petit peu mauvais moulage vous voyez c'est pas droit mais bon, c'est un petit item, c'est un petit accessoire vous le mettez sur un bureau, assis, en train de taper ça peut faire quand même un joli diorama grâce à ce petit accessoire on a ensuite la fameuse bouteille de Jack Daniels donc avec la vraie dénomination dessus et la véritable étiquette donc ça c'est pas mal fait rouge on a le paquet de cigarettes, vrai paquet de cigarettes Marlboro il ne s'ouvre pas, petite étiquette sur le dessus donc c'est un petit plastique recouvert du sticker mais c'est bien fait une cigarette justement qui est consumée un petit peu et le fameux verre Jack Daniels également fourni avec un peu d'alcool whisky à l'intérieur forcément qui dit Jack Torrance dit ben hache, on a une hache, manche en bois et la partie ici est totalement en métal donc un très très joli accessoire vraiment bien fidèle dans les matériaux au film petit socle Jack avec le tapis et puis moi il est mal collé il a mal été abîmé regardez il est un petit peu abîmé ici sur le côté c'est un petit peu dommage mais bon, perso moi je refais toujours mes socles moi-même avec les visuels du titre du film souvent et le visage du personnage donc je m'en referai un mais il y en a un qui est fourni j'espère que vous, vous aurez la chance si vous faites l'acquisition de la figurine qu'il ne soit pas bulé et bien collé on passe à la figue les accessoires plutôt de très bonne qualité vraiment très très bonne surprise de Redman la figurine allez je la sors on regarde ça ensemble un body qui pour une fois ne m'a pas l'air super léger donc peut-être plutôt de bonne qualité et on l'a vu également bonne surprise pour une première chez Redman et ben des mains qui étaient plutôt correctes et pas dégueulasses et c'est le cas également sur celle sur la figurine on a les espèces de Timberlake non Timberlake c'est Timberlake c'est un chanteur Timberland je ne sais plus vous me direz dans les commentaires la marque de ces chaussures mais c'est Timberlake ou Timberland un truc dans le genre donc les chaussures fidèles au film petits jeans rétro également comme le film la veste c'est du velours elle est bien striée et elle est également fidèle au film mais en dessous on retrouve la chemise de Jack Torrance et bien la sortie de boîte comme ça il faut arranger un petit peu les vêtements parce que c'est un petit peu n'importe comment on a l'impression que la veste est un petit peu trop courte donc il faudra ranger un petit peu ça et puis on va passer sur le sculpte on regarde ce que ça donne alors hop alors j'ai un problème visuel déjà c'est que j'ai l'impression que la tête à 4000 km et bien des épaules j'ai un coup de girafe de ouf et en plus le PEGS est hyper visible juste là c'est pas très joli est-ce qu'en refermant la chemise je pense que cette figurine manque d'épaules il faudrait remettre ouais le body manque d'épaules de ouf il va falloir remettre des petits morceaux de coton juste là en dessous de la chemise au niveau des épaules un petit bout de coton pour redonner des épaulettes et remonter un petit peu tout ça afin que le col de la chemise arrive à ras des cheveux et que ça ne fasse plus ce coup de girafe et surtout pouvoir en fermant la chemise masquer la jonction complètement dégueulasse que l'on voit juste ici en dessous le sculpte le sculpte ouais j'ai pas spécialement de problème à reconnaître Jack Nicholson le petit sourcil relevé la petite bouche bien vicieuse c'est forcément une copie d'un autre fabricant mais là comme ça sortie de boîte c'est vraiment vraiment dégueulasse la tête est vraiment trop trop haute trop haute il est complètement difforme le pauvre complètement difforme on va arranger tout ça on va aller dans le box mais actuellement je donnerai plus quand même et bien l'avantage à la Prison Toys par rapport à celle-ci ouais faut l'arranger on va essayer d'arranger ça bien fermer la chemise remonter un petit peu les épaulettes et voir ce que ça donne c'est parti on va dans le box voilà figurine tournant sur elle-même sans accessoires particuliers sans pose particulière non plus en sortie de boîte on va pas se mentir la veste elle est un petit peu courte pour moi elle manque un petit peu de traitement et elle manque de forme je sais pas il y a quelque chose dans le taylorine qui a pas du bien matché parce que ça donne pas bien ça donne pas bien sans parler forcément en plus de cette nuque qui est vraiment vraiment trop longue et visible au niveau de la jonction voilà première petite pause avec la bouteille de Jack Daniels entre les doigts et le verre de Jack Daniels dans l'autre ce qui est problématique en fait c'est le body c'est le body qui a pas la morphologie nickel pour les vêtements donc un body à remplacer je pense par un World Box AT25 c'est la référence des body de cette marque là qui ont justement la possibilité de pouvoir clipser une tête avec une nuque et on aura quelque chose de mieux là le body il est vraiment trop slim en dessous il remplit pas les vêtements les épaules sont trop basses non c'est vraiment pas joli et regardez j'ai essayé d'exposer en donnant un petit peu de forme aux vêtements la veste est trop courte ça ne va pas du tout deuxième pose avec l'âge dans les mains en trichant un petit peu en remontant les épaules en remontant également la veste là j'ai mis des petits paddles en dessous également de la veste pour faire des épaules plus hautes on arrive à donner quelque chose d'un peu plus propre là vous voyez également on ne voit plus la jonction parce que j'ai remonté la chemise et avec forcément ces rajouts d'épaulettes et bien la chemise remonte également et masque le tout là comme ça je vous dirais que on est quand même pas mal et c'est plutôt joli je retire le mot juste avant de c'est une catastrophe cette figurine il y a un petit peu de travail dessus un petit peu de padding à mettre sur le body épaules ventre et on obtient quelque chose qui tient la route regardez là là c'est pas mal avec la hache on a le regard pervers complètement ouf de Jack Torrance là je signe je dis oui voilà dernière pose sur Jack Torrance la petite clope dans la main la hache au bout du bras comme ça prête à venir en découdre et à venir défoncer la porte de la salle de bain un petit peu de travail dessus et on a moyen d'en faire une très belle figurine en tout cas au niveau du sculpte je ne vous en avais pas parlé depuis le départ mais le sculpte pour moi est quand même très 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 bien géré les cheveux le visage machiavélique de Jack Nicholson est exceptionnel on a vraiment vraiment l'expression de la folie complète de Jack Torrance non un petit peu de boulot je vous dis on est vraiment bien on est vraiment bien allez on est parti les amis pour la conclusion conclusion les amis sur ce Jack Torrance de la société Redman on va pas se mentir il y a quand même beaucoup de travail à devoir faire dessus pour pouvoir avoir quelque chose de potable si vous avez la Prison Toys skippez celle-ci ne vous y intéressez pas la Prison Toys devient difficile à trouver actuellement et si vous voulez quelque chose rapport qualité prix pas très cher avec un petit peu de travail dessus arranger les vêtements mettre un petit peu de watts en dessous des épaules pour remonter la veste la chemise également celle-ci peut correspondre à quelque chose de quand même correct c'est pas exceptionnel c'est pas la figurine à avoir mais si vous voulez une figurine pas chère de Jack Torrance potable celle-ci peut vous convenir si vous la recherchez je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude les amis le sculpt aucun problème veste pour moi un tout petit peu courte on peut la ranger un petit peu pour donner quelque chose de bien la chemise en la refermant un petit peu sur le dessus on masque la jointure ça ça va le pantalon pas de problème et puis les chaussures aussi l'arme au final je vous ai dit au début que c'était en bois c'est en PVC pardon excusez-moi pour le manche par contre la partie H qui est juste là elle est bien en métal vous me direz ce que vous en pensez comme d'hab dans les commentaires les amis vous savez au combien c'est important qu'est-ce que vous pensez de la tête est-ce qu'elle est ressemblée à Jack Torrance et à Jack Nicholson dites-moi tout ça les vêtements les poses tout ce que vous avez vu tout au long de la vidéo vous savez au combien j'aime vous lire juste là en dessous les amis et bien écoutez on va faire comme d'hab si ça n'a pas encore été fait pendant la vidéo lâchez-moi ce gros like important pour le référencement également important pour moi pour voir si vous avez apprécié cette vidéo également et bien abonnez-vous si ce n'est pas encore fait activez la petite cloche et ensuite toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur cette dernière voilà les potos comme d'hab les membres soutiens si vous voulez voir les vidéos dans mon première le bouton rejoindre et comme d'hab si vous voulez faire un petit don à la chaîne le bouton super thanks super thanks à vous justement d'être là depuis autant d'années à me supporter oui parce que vous me supportez autant que vous me supportez ce qui veut dire que vous me supportez dans mon travail vous m'aidez en résumé mais vous me supportez également moi en tant que personne sur cette chaîne et parfois c'est vrai que je ne suis pas un cadeau allez c'est tout pour Jack Torrance c'est tout pour moi à très bientôt tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo salut à tous